Musique Chers téléspectateurs, aujourd'hui mardi, je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus, puisque c'est notre sauveur bien-aimé. Nous partageons avec joie tous les moments où, avec lui, nous pouvons nous nourrir de sa parole. Et pour cette occasion, nous lui disons merci pour le souffle de vie qu'il nous a accordé et son nouveau privilège de chercher à mieux connaître ses serviteurs, mieux connaître comment le suivre, mieux lui ressembler. Et si, nous allons prier avant d'analyser le thème qui nous est proposé à l'étude aujourd'hui, seul à Damas. Nous prions. Oui, Père, que ton nom soit béni, loué et glorifié par nos bouches de tout notre cœur. Tu nous as accordé la vie, tu nous as donné, pour la plupart de juifs, d'un peu de santé, et même ceux qui sont alités, ceux qui sont souffrants, ta droite triomphante les soutient. Que ton secours soit propice pour chacun dans son besoin présent et futur, et que ce moment d'étude puisse nous apporter l'assurance que tu prends soin de chacun, où que nous soyons, qui que nous soyons, tu nous conduis sur le chemin de l'éternité, parce que tu as fixé un rendez-vous avec nous, un rendez-vous de l'éternité. Donne-nous d'être à temps à ce rendez-vous. Béni ce moment de partage, nous prions ici au nom de Jésus. Amen. Lors de sa rencontre avec Jésus, Saul fut aveuglé et reçut l'ordre de se rendre chez un homme du nom de Judas et d'attendre là un homme dont le nom est Ananias. Donc nous voyons comment Jésus pointe soin. Tu vas chez Judas et un homme viendra, il s'appelle Ananias. C'est pour qu'il soit sûr que l'expérience qu'il vit est une expérience réelle, concrète et vraie. La cécité physique de Saul était sans aucun doute un rappel fort de la grande cécité spirituelle qui l'avait poussée à persécuter les disciples de Jésus. Il a bien vu le visage d'Étienne paraître comme celui d'un ange, mais cela ne l'a pas arrêté, aveuglé par le sentiment religieux pour des raisons personnelles, nationales. Donc il va faire l'aveugle. Ne pas voir les interpellations de Dieu. Et on dit qu'il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais Jésus va le forcer à voir et les écailles vont tomber de ses yeux. L'apparition de Jésus sur la route de Damas a tout changé. Là où Saul avait cru avoir raison, il avait eu totalement tort. Plutôt que de travailler pour Dieu, il avait agi contre lui. Saul entra dans Damas en homme transformé. Il n'était plus ce pharisiens orgueilleux et zélé qui avait quitté Jérusalem. Non. Au lieu de manger et de boire, Saul passa ses trois premiers jours à Damas à jeûner et à prier en réfléchissant aux événements. Il y a de quoi, mes amis. Il y a de quoi. Puisque maintenant, il est aveugle, qu'est-ce qu'il deviendra ? Et finalement, Ananias vient et il retrouve la vue. Trois éléments importants déterminants dans son expérience. Rencontré Jésus, rendu aveugle, dirigé chez Judas, rencontré par Ananias, retrouvant la vue, un homme converti, déterminé maintenant à suivre Jésus. Voyons la suite de son histoire. Dans Acte 9, verset 10 à 14, on nous dit, « Il resta trois jours sans voir, il ne mangea ni ne but. » Situation catastrophique. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ! » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé sol de tausse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à terre sain dans Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Ananias a un peu peur. « Seigneur, j'ai appris. » Mais le Seigneur ne se trompe pas. Et c'est ainsi que Ananias, un bon disciple, va s'exécuter. Il ira à l'endroit indiqué, accomplir la mission confiée et imaginer ce qui, au départ, a dû se passer dans la tête d'Ananias. Non seulement Paul, le persécuteur, croyait à présent en Jésus, mais il était aussi Paul, l'apôtre choisi par Dieu pour apporter l'Évangile au monde, puisque Dieu va le lui dire. Dans Acte 26, versets 16 à 18, Acte 26, 16 à 18, « Voici ce qui lui a été dit. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'appariterai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc, Ananias apprend de la part de Jésus que seul deviendra Paul, le persécuteur, va devenir propagateur de la bonne nouvelle du royaume au nom de Jésus pour faire des hommes passer de Satan à Dieu comme lui-même, tout un bon religieux qu'il était, était au service de Satan en approuvant le meurtre d'Étienne en persécutant Jésus. C'est pourquoi il y a différence entre être religieux et être spirituel, car beaucoup de religieux peuvent être utilisés, manipulés par Satan pour leur propre perte et la perte des autres, tandis que celui qui est spirituel, comme Paul le dit lui-même, de par son expérience, celui qui est spirituel, eh bien, il est guidé par l'Esprit de Dieu et là, son comportement est tout autre. C'est pourquoi il faut être vigilant dans notre expérience spirituelle. Pas étonnant qu'Ananias ait été un peu perdu. Si l'Église à Jérusalem avait hésité à accepter Paul trois ans après sa conversion, on peut imaginer les questions et les inquiétudes qui étreignent le cœur des croyants à Damas quelques jours seulement après l'événement. Car quand on a appris, déjà, Ananias, le premier, a appris que Saul a rencontré Jésus et a été converti, il a tiqué, comme on dit, il a réagi. Il n'a pas fait confiance tout de suite. Le Seigneur l'a convaincu, il a été. Mais on comprend, il a été vraiment avec force de conviction de Jésus, sachant que c'est Jésus lui-même qui l'envoie. Si c'était un homme qui avait envoyé Ananias, certainement, il aurait hésité à y aller. Mais comme c'est le Seigneur lui-même, remarquez comment il dit « Seigneur, j'ai appris ». Et le Seigneur le convainc pour dire « Non, c'est fait déjà. Il n'est plus celui dont tu avais entendu parler. Vas-y. » Et il va en mission Paul seul où on trouve la vue. Maintenant, dans Acte 9, verset 26 à 30, on nous dit ce qui s'est passé. « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, seul tâcha de se joindre à eux, donc aux disciples, mais tous le craignaient ne croyant pas qu'il fut un disciple. Alors Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait venir avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Nous voyons donc l'apôtre. Maintenant, il retourne à Jérusalem pour se mêler aux autres disciples, mais tous craignent cet homme. Pourtant, un disciple, Barnabas, va le prendre pour montrer qu'il est vraiment un converti et c'est là que finalement, il va entrer en confiance au sein des disciples. Mais il était roi buté au départ. Ainsi, nous comprenons Paul durant tout ce temps qu'il fait entre sa conversion et le temps d'intégration au sein de l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Difficile de le savoir de façon certaine. Mais si l'on prend en compte ces commentaires dans Galates chapitre 1, verset 21, Paul était peut-être en train de prêcher l'Évangile dans les régions de Syrie et de Cilicie. Notez également qu'Ananias reçut une vision. Le Seigneur lui apprenant cette nouvelle surprenante et inattendue que Sol de Taosan était converti. Il fallait au moins cela une vision pour le convaincre que ce qu'il entendait sur le sol était vrai, que l'ennemi des croyants était venu. Il fallait au moins cela une vision pour le convaincre que ce qu'il avait entendu sur Sol était vrai, que l'ennemi des croyants juifs était devenu l'un d'entre eux. Sol avait quitté Jérusalem pourvu de l'autorité et du mandat des prêtres juifs pour éradiquer la foi chrétienne. Mais Dieu avait un mandat bien différent pour Sol, un mandat qui reposait sur une autorité bien plus grande. Sol devait apporter l'évangile au monde païen. Aux yeux d'Ananias et des autres croyants, cette idée a dû sembler encore bien plus choquante que la conversion de Sol. Là où Sol avait cherché à couper court à la propagation de la foi chrétienne, Dieu l'utilisait à présent pour la diffuser bien au-delà de ce que les croyants juifs auraient jamais pu imaginer. car Dieu lui dit qu'il allait servir de témoin devant les rois donc pas simplement au sein du peuple juif mais non seulement devant les rois mais également devant les païens donc en plusieurs nations et c'est pourquoi Paul a été l'apôtre qui a le plus voyagé sur le territoire le plus étendu ayant rencontré le plus grand nombre de peuples et parlant le plus grand nombre de langues et il le dit je parle en langue plus que tous en parlant des apôtres parce que les apôtres étaient plus cantonnés à Jérusalem ensuite dans la Judée en Samarie puis on voit Pierre qui arrive à Antioche plus tard et ensuite on voit Pierre à lorsque Jérusalem est détruite Pierre va se trouver dans l'Empire romain mais en termes de voyage missionnaire et bien Paul a fait trois voyages missionnaires pour planter l'Évangile dans des pays païens quand nous lisons 1 Samuel 16 verset 7 nous trouvons ceci ce texte qui est très important et qui nous donne le principe à partir duquel Dieu travaille l'Éternel dit à Samuel quand cesseras-tu de plurier sur sa huile je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël remplis ta corne d'huile et va je t'enverrai chez Isaïe et Bethlehemite car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire comme moi et nous connaissons l'histoire après avoir fait passer les premiers fils Dieu n'a choisi aucun d'eux et finalement au verset 7 après avoir rejeté le plus grand fils qui avait une belle taille une belle prestance Dieu va faire sortir ce principe l'Éternel dit à Samuel ne point point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté l'homme l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'Éternel regarde au coeur donc on avait regardé on peut dire à la démarche à l'attitude de Saul mais Dieu regardait son coeur croit que se trompant sur le plan religieux il était dévot il était cisseur il était zélé et Dieu a regardé ceci dans le coeur de Saul c'est pourquoi il est venu l'éclairer et on voit la lumière se répand tout autour de lui Dieu l'éclaire tant extérieurement qu'intérieurement et ayant été éclairé il a simplement remis Paul ou Saul dans la bonne direction dans la bonne dynamique et il a continué sa dévotion mais cette fois-ci avec Jésus au centre et il pouvait dire si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi par rapport à l'expérience de Saul voici ce que Jésus nous fait comme recommandation dans Matthieu 7 verset 1 ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés car nous humains il est facile pour nous de juger à partir de ce qui s'est présenté à nos yeux ou ce que nous pouvons constater mais le coeur nous échappe tous c'est pourquoi le vrai jugement c'est Dieu qui peut le porter dans 1 Corinthiens 4 verset 5 l'apôtre Paul nous dit ceci c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce qu'en vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des coeurs alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due donc puisque nos vues sont limitées nos possibilités également en matière de connaissances exactes il faut laisser à Dieu le soin du jugement mais nous pouvons faire un constat à partir de certaines actions faire des recommandations jusqu'à la censure mais le jugement c'est Dieu qui va le faire parce que Dieu il prend les sentiments et pensées du coeur ajoutées aux actions que nous humains pouvons constater pour pouvoir donner un résultat comptant sur Dieu pour le jugement en attendant soyons vigilants pour ne pas le remplacer mais pour rester dans la justice d'après les éléments qui nous permettent de considérer quel message nous délivrent ces trois textes au sujet de la prudence dont il faut faire preuve lorsque nous regardons les autres quelles erreurs avez-vous commises dans vos jugements sur autrui et qu'avez-vous appris de ces erreurs du passé oui Dieu regarde au coeur il ne faudrait pas que nous puissions juger les autres parce que Dieu est le seul juge il ne nous a pas donné d'occuper cette position c'est pourquoi nous devons être prudents quant à ce que nous disons sur les autres ou des autres parce que nous pouvons nous tromper et nous pouvons faire du tort et alors les torts causés parfois sont irréparables voilà pourquoi notre langue doit être bridée d'après ce que nous dit l'apôtre Saint Jacques pour que nous ne puissions pas embraser les autres mais avec un feu non sanctifié puisque le Seigneur nous aidait à être des personnes dirigées par l'esprit ayant un jugement saint travaillant d'après les directives de Dieu faisant comme Dieu demande de faire de manière à ne pas être un porte-à-faux ni envers soi ni envers les autres ni envers le Seigneur prions pour qu'il nous aide dans notre cheminement éternel nous reconnaissons ta grandeur et ta bonté quand nous considérons la manière dont tu as fait avec Saul de Taus pour l'emmener à être ton témoin fidèle et la manière dont il s'est engagé à te servir jusqu'au martyr nous te demandons toi qui nous a appelé ou qui va nous appeler de nous apprendre à nous humilier comme Saul de Taus c'est humilier devant toi oubliant comme il l'a dit tout son passé de pharisiens pour pouvoir adopter un avenir chrétien et là la couronne lui a été réservée et lui sera donnée toi par toi le juste juge donne-nous également de ne pas juger les autres injustement mais Seigneur a-t'en laissé le soin de les juger et donne-nous simplement autant qu'en faire ça peut de les conseiller de les guider de les éclairer afin d'éviter des erreurs à leur tour donne-nous cette patience qui animait Jésus pour conduire les autres à la vie et à la lumière nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada